Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Opencast épisode 2, Jean-Kévin en string sur le web. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de l'Opencast. Pour commencer, il est vrai que dans l'épisode pilote, il est dit que le podcast sortira une fois par mois. Finalement, Vince a décidé pour ne pas que celui-ci fasse 20 minutes, de le sortir deux fois par mois. Ah là là, mais pourquoi il sort maintenant alors que l'épisode 1 est sorti le week-end dernier ? Vince pouvant être présent le week-end prochain, il a simplement décidé de le sortir dès ce soir. Moi, je m'en moque, je suis payé en heure sup. Eh bien, pendant que les vigiles sortent le corps meurtri du reste d'un Jean-Kévin, accueillons Irène. Bonsoir ! Ah, je vous adore, j'adore vous retrouver plus tôt que prévu. Merci Irène. Ouh, voilà une nouvelle robe ? Eh bien oui, vous en pensez quoi ? Eh bien, allez-y ! Eh bien, l'info principale de cette semaine écoulée est la sortie du launcher officiel d'OpenMinded. Notre cher Yanista35 nous a codé une petite merveille qui permettra à toutes les versions officielles de se connecter sur OpenMinded avec un Minecraft modifié, en suivant un flux d'informations et avec plein de superbes fonctionnalités et raccourcis vers tout ce qui concerne OPM sur Internet. Irène, cela veut-il dire que les versions crack ne pourront plus accéder à OpenMinded ? Eh bien, je vous rassure tout de suite, même si les versions crack ne pourront pas utiliser le launcher, elles pourront, via une petite manip, récupérer la version modifiée de Minecraft pour jouer sur OPM. Mais il est tout de même mieux de pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités du superbe launcher. Bien, quoi d'autre ? Eh bien, le serveur, toujours en vanilla, subit quelques attaques sans gravité de griffeurs dont les IP sont très vite bannes. Le retour à la normale devrait donner lieu à un bel event. Le staff espère ce retour avant le week-end prochain. Merci Irène, j'ai enfin trouvé comment qualifier votre robe. Je dirais que celle-ci, furieusement post-moderne, met en valeur la métaphore naturelle me venant à l'esprit vous concernant de rognon de veau. La sortie est par là. De rognon de veau ? Métaphore ? Post-moderne ? Et voici venir Julie. Julie ? Eh oh, Julie ! Mais je sais pas, moi, la dernière fois vous m'avez grondée parce que... Oui, 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 allez, je sais, allez-y. Eh bien, pour ce qui est du people, cette semaine a été marquée par le vote pour la modération. Cinq candidats, un choisi par le staff, l'autre par vous. Attention au roulement de tambour ! Vous avez voté pour Parc Félixeur. Il est donc modérateur officiel d'Open Minded. Au côté de... Pardon, non, 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 je voulais pas le dire maintenant. Allez, allez, roulement de tambour ! Yanis la 35, élu par le staff. Félicitations à eux deux. Ils rejoignent donc Nerenos à la modération, ainsi que le staff, les quatre admins. Bravo à eux. A noter évidemment aussi les bannes massives de la vanilla. Attention, les IP bannes réalisées sur la vanilla sont définitives. Si vous êtes banni de la vanilla sans raison apparente, contactez le staff. Il est possible que vous ayez été banni pour protéger le serve d'un griffeur. De plus, à noter la visite d'Arnaud, Fanta et Bob sur le serveur. À mort de rire ! Oui, je vous le fais pas dire. Ainsi, cela prouve bien le taux assez haut de Jean-Kévin qui font du vol de compte. Merci Julie et félicitations au Modo Nouveau. Tous deux le méritent amplement. Il est temps maintenant d'accueillir celui que vous attendez tous, l'architecte. Oh oui, l'architecte. Merde, il est lourd. Oh, tu viens oui ? Non, ceci est en dehors de la question. Mais c'est pas vrai. T'es payé en heure sup. Le patron t'offre une prime spéciale pour ta chanterie. Allez ! Pfff, espèce de prolétaire. Bien, ma rubrique misérable était censée parler des projets et de l'architecture. Mais quand on voit la qualité misérable des bâtiments, pfff, il y a bien Manzari qui s'est lancé dans la création d'un funster gigantesque à raison de un par jour. Mais ce jeu est désuet. Donc, plutôt que de faire ma pauvre rubrique au risque d'être vulgaire, je préfère encore vous parler de la future semaine d'examen du staff. En effet, de jeudi 1er à mercredi 7, le staff va subir une honteuse semaine d'examen dont le seul but est d'offrir plus de vacances aux profs et d'éloigner le staff de son boulot de staff. Voilà. Sinon, eh bien, il se jette des fleurs quant au démarrage de la nouvelle map de la vanilla, bien plus protégée des griffes que la première. Merci à tous pour cela, c'était absolument magnifique, je me barre. Merci le bourgeois. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. Pas si chargé que ça. Encore bravo à tous et à dans deux semaines.